bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mystery mini donc la dernière fois j'avais fait une vidéo où j'avais ouvert les mystery mini ariel donc là j'en ai retrouvé trois autres sur vintage voilà je les ai achetés sur vintage alors j'ai claire de la chaîne les aventures scrap de claire je crois que c'est ça sa chaîne mais voilà je la remettrai au niveau du nom qui m'a dit qu'elle est qu'elle est effectivement j'avais j'avais déjà vu sa vidéo elle avait fait une vidéo une fois où elle avait trouvé justement ce genre de petite boîte à nose et donc tout de suite quand elle a vu ma vidéo elle m'a dit que voilà il y en avait à nose mais c'est vrai que moi voilà là avec le le couvre-feu etc je n'ai pas pris le temps d'aller voir et puis bon ça faisait un petit moment je crois qu'elle avait sorti sa vidéo alors je sais pas s'il y en a encore là je suis en vacances mais je vous avoue que j'ai pas j'ai pas eu envie d'y aller enfin en plus voilà je les ai trouvés sur vintage celle là donc j'ai deux boîtes qui ne sont pas ouvertes et une boîte qui est ouverte donc là je sais je sais ce qu'est ce qu'il y a dedans donc là ça va être la surprise pour ces deux là mais mais voilà je n'ai pas trouvé enfin je n'ai pas payé trop trop cher ça va sur vintage c'était 5 euros quelque chose comme ça je sais qu'elles doivent être à 2 99 en 3 euros sur nose bon ben voilà je les ai payé 2 euros de plus après j'ai les frais de port forcément mais bon voilà c'est je me dis que bon ça va c'est pas non plus trop trop cher c'est un petit plaisir voilà que je me fais donc pour rappel il y a toutes ces petites figurines là à collectionner donc dans cette collection en tout cas donc de ariel alors nous la fin la dernière fois j'ai eu donc la sirène j'ai eu deux ou trois fois polochon donc j'ai des doubles je crois que j'ai deux doubles de polochon donc je l'ai eu au moins trois fois j'ai eu sébastien la Ursula ensuite Ursula avec son trident là il me semble que je l'ai eu en deux fois donc j'ai un double d'Ursula et deux doubles de polochon donc si ça vous intéresse je les ai mis sur mon vinted je n'ai pas eu ariel avec sa robe de mariée je n'ai pas eu cédric et j'ai eu celle ci donc ariel avec sa petite robe rose donc on va ouvrir les trois que j'ai et je vous remontrerai ce enfin voilà ce que j'ai eu pour que vous puissiez les voir en vrai et pas que en images donc j'espère avoir cédric parce qu'il me manque cédric et normalement la robe de mariée je l'ai sur celle qui est déjà ouverte normalement c'est celle là il me semble ce que je me souviens plus ça fait un petit moment là que je les ai donc je sais plus donc on va d'abord ouvrir voilà ce cette boîte là avec ariel qui normalement est dans sa robe de mariée si j'avais bien lu la description c'est ça donc voilà la petite ariel avec sa robe de mariée donc elle est vraiment très très jolie j'espère que vous verrez bien parce que là il y a beaucoup de lumière mais j'ai fermé le rideau donc normalement on devrait bien voir voilà magnifique je la trouve trop trop belle donc voilà il me manquerait plus que eric en tenue de à deux de prince et en tenue de mariage aussi je crois que c'est cette tenue là dans le dessin animé donc bah écoutez on va ouvrir les deux autres et puis j'espère avoir de la chance on verra parce que du coup c'est vrai que voilà le Eric j'ai une chance sur 12 donc comme la robe comme ariel avec la robe de mariée ariel avec la robe rose et comme cette ursula là sans le trident et les autres c'est une chance sur 6 donc en fait on a plus de chances d'avoir un doublon que d'avoir eric mais bon on verra bien donc donc je prends le ciseau pour ouvrir là le sachet sans abîmer la boîte donc c'est parti on décolle au dessus clac bon et bien quand je touche je sens des nageoires donc c'est un polochon je veux pas l'ouvrir comme ça il y a toujours quand même la surprise de l'ouvrir quand je vais le remettre sur mon vitel donc un troisième polochon en vente sur mon vitel super je suis ravie et donc on va ouvrir le dernier bon et bien bon et bien bon et bien bon et bien je vais l'ouvrir quand même parce que là je sais pas trop ou alors c'est Ursula avec son trident encore une fois ouais c'est Ursula avec son trident mais alors c'est Ursula avec son trident cassé ah là là bon c'est Ursula avec son trident cassé donc ça ça peut arriver selon voilà si ça a été pas très bien emballé non c'était bien emballé pourtant la vendeuse me l'a bien emballé mais bon je pense que voilà ça n'a pas tenu le choc c'est dans des cartons dans un carton avec un plastique noir là donc bon bah écoutez je vais remettre de la colle et puis je mettrai je vais la mettre en vente sur mon vitaine en disant que que bien sûr il y en a un qui est cassé mais bon bon bah écoutez je n'ai toujours pas Eric donc il me manque juste Eric pour avoir la collection complète donc bah si jamais vous l'avez ou enfin si vous en avez deux voilà je suis intéressée bien sûr à un prix raisonnable je paierai pas ça non plus les yeux de la tête donc voilà si Claire si tu passes par là tu m'avais dit que voilà si jamais tu retournais etc bon bah voilà si tu trouves si tu trouves un Eric je suis preneuse si jamais vous connaissez des personnes qui en vendent et qui ont un Eric en double je suis preneuse donc voilà je vous remontre en tout cas là c'est Ariel avec sa petite robe de mariée et donc la dernière fois j'avais déjà eu donc Ursula avec le trident Ariel voilà en sirène Ariel en robe rose d'ailleurs Claire tu m'as dit que c'est celle là qui te manquait il y en a plein sur Vinted donc forcément à différents prix mais après tu peux toujours demander au vendeur de faire une réduction si jamais tu la veux absolument j'avais eu aussi Ursula en tenue normale là Sébastien le petit Sébastien et Polochon que j'ai eu au moins en 3 enfin 4 fois donc je crois que j'ai eu au moins 3 3 doublons de lui donc donc voilà donc voilà pour cette petite vidéo Misteri Mini il y en aura d'autres parce que moi j'aime voilà j'aime beaucoup ces petites j'ai découvert ces petites figurines et j'aime beaucoup donc il y en aura d'autres d'autres ouvertures sur ma chaîne en plus de diamond painting donc forcément il y aura plus de diamond painting vous ne vous inquiétez pas mais de temps en temps il y aura une petite vidéo qui sort un peu du diamond painting pour changer un petit peu donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos je vous fais deux gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt